Salut Internet, c'est Kamof. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon ami Farid Zitoun. Ça faisait un moment qu'on ne le voyait plus et il revient en ce moment. Donc vous allez le voir plus souvent au tournage. On est aussi avec Charlotte. Charlotte qui est enceinte, qui est presque à terme. Tu as combien là ? 8 mois et demi. Donc voilà, dans moins d'un mois, elle est censée accoucher. Et elle me dit qu'elle rencontre des problèmes avec des jeunes en bas de chez elle. Dans le parc où elle habite, juste en bas de chez elle, il y a des jeunes qui s'amusent un peu à l'embêter, à la voler, à lui faire des remarques indécentes sur son ventre, sur elle, enfin, plein de choses comme ça. Malheureusement, Charlotte, elle est séparée. Donc son mari, il ne peut pas intervenir comme elle le voudrait parce qu'ils ne sont plus ensemble. Mais aujourd'hui, elle a fait appel à nous pour qu'on puisse aller voir ces jeunes et leur donner une bonne leçon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, rapidement, qu'est-ce qu'ils te font, comment ça se passe quand tu descends ? Alors, tu descends de chez toi, tu es au parc, et après, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu passes au parc, ils sont toujours là ? Ils traînent toujours à l'endroit ? Et ils sont toujours à l'endroit ? Quand on y va avec un film, on va aller voir. Normalement, je ne sais pas, quand on se fait en fait, mais ils sont des cassos. Ouais, c'est des cassos. Ouais, c'est des cassos. Donc là, les gars, on va aller chez Charlotte, elle va nous montrer où elle habite, elle va nous montrer le parc dans lequel elle se fait embêter tous les jours. Et si on y va et qu'ils sont là, à ce moment-là, on interviendra. Mais je n'ai pas de souci parce que si elle me dit que c'est des cassos c'est qu'ils sont tout le temps au même endroit, ils devraient être là aujourd'hui. Voilà. Farid, il est descendu d'Avignon exprès, les gars. Donc j'espère qu'ils sont là. Bon, allez, on y va ? Allez, c'est parti. Bon, allez, les gars. Ouais ? Bonjour. Salut. Ça va ? Bien ? Tous les jours. Comment ça ? Ça va ? Tranquille ? Tous les jours, vous allez me faire le coup ? Ben ouais. Ben quoi, tous les jours ? Je sors de chez moi. À chaque fois que vous êtes là, il faut qu'il y ait une réflexion. Il faut qu'il y ait une truc. Ah, ça va, une réflexion. On est poli, on est vers toi, on te dit bonjour. C'est toi, tu fais la même... Qu'est-ce que c'est ? Parce que comme une star, tu habites comme une scène qui nous disait un mes bonjour. Déjà, il y a un stiflant, c'est pas ça la politesse. Mais alors, on est venu, on s'agressait. Quand tu stifles quelqu'un, c'est quoi ? C'est... je sais pas, c'est pas... C'est pas... C'est pas... On te stifle, c'est en vente. Les gars, je suis en scène jusqu'au cou. Et alors ? Comment, il y en a ? Moi, elle n'est pas manceinte, ça m'a toujours attiré, excité. Non, ça va, elle n'abuse pas. Mais ouais, c'est vrai que tu es jolie, on n'a pas le droit de te tuer. Non, mais ça y est, il faut arrêter, il faut arrêter. C'est quoi ? Il est pas comme téléphonique. Merci. Envoie ton 06. Non, mais pas du tout. Mais toi, tu n'as pas une île, un petit île ou quoi ? Non, je vais juste sortir de chez moi, là. Je vais juste continuer ma route. Il est où ? Je ne sais pas, mon gajo. Ah, mais tu n'as pas de gajo en plus ? Non. Eh ben, ça va, c'est bon, tu peux envoyer ton nom à l'eau. Non, les gars, les gars, arrêtez, non, pas ça. Non, les gars, arrêtez, non, pas ça. Non, les gars, arrêtez, non, pas ça. Non, les gars, arrêtez, les meubles comme ça, la tête de la marche, j'ai envie de les gifler. Elles se font tourner dans tout Marseille, dans des cartes, c'est des grosses... Il y a un clou de chou à ma ligne. Mais qui ? Vas-y, passe-moi ton numéro. Tu as juste quoi, moi, ce gars ? Tu sais quoi, tu te rétais un gajo, la tête de la marche, tu en casse contre le truc. Mais t'as mon téléphone ? Tu n'as pas ton téléphone, envoie ton numéro et on te passe le téléphone. Non, mais dis-moi, tu as déjà pris mon téléphone, laisse tomber, garde-le. Écoute, on est poli avec toi, on est gentil, t'es là, tu nous fais des manières, nous te compliments, on te cifle, toi, t'es là, en train de faire le mal. Tu m'amérais avec toi, on cherche quoi, en fait ? C'est pas ça, les compliments, les gars. Non, mais tu cherches quoi ? Et dans tous les cas, vous voyez une femme seule. Je ne savais pas, je suis en fin, je ne sais pas si je suis avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, tu ne souffres pas, tu ne me prends pas mon téléphone. Non, non, c'est des meufs comme ça qui me dans des carres, elles sont sur les. Non, mais pas du tout, en fait. Mais pas du tout, en fait. Mais là, vous me faites mal au grave, 4 sur moi, en fait. Mais pas du tout, pas du tout. 07, 4 sur l'air, 4 sur l'air, 4 sur l'air, 4 sur l'air. Mais demain, mon téléphone. Tu as pris tout le p*****, tu ne sors pas, t'en fait. Numéro, non, un truc, et c'est quoi ce que tu veux, c'est pas. Mais je ne le connais même pas, je ne le connais même pas, tu es là, tu me le prends, il est marqué sur mon téléphone. Non, mais les gars, je ne me fais pas du tout, en fait, je n'ai pas du tout, en fait, je ne me le prends, je ne me fais pas de la tête, je me le prends de ta gueule, hein. Mes collègues, viens, je reviens, je veux, comme toi, ça va ? C'est sûr ? Il t'en veut quoi ? Toi tu es un homme ? T'as quel âge ? 19 ans Ouais T'as 19 ans ? Mais moi 19 ans moi je l'en casse t'es majeur Bah Viens je te prends je t'en c*** Tu veux ? Viens je te prends je t*** Alors on fait comment ? Tu veux que je lâche ? On fait comment ? Excuse toi C'est trop facile frère On va s'occuper de lui Rentre Rentre chez toi Je te recontacte après Rentre Là tu as vu ce que tu as fait là ? Si c'est ma femme mon frère Si tu as vu c'est ma femme Tu fais ça à ma femme Je te jure tu as vu caméra pas caméra Je te mets la tête dans les égouts Tu sais je te mets la tête dans les égouts Je te fais rentrer entier Là regarde je t'ai déchiré la veste déjà Si tu veux pas je te déchire la tête Tu recommences plus Tu recommences plus un truc comme ça 19 ans Moi je rigole pas avec toi après T'as pas de choses à faire de ta vie Je sais pas tu es là tu traînes Bouteilles d'alcool Là c'est que la veste Je t'ai déchiré que la veste là Je t'ai fait que ça Ah ouais ils sont tes collègues Appelle 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 tes collègues Appelle tes collègues Je les ai vu ils sont barrés Après frérot ils sont taillés en centre ville Le pire c'est l'autre là avec le bob Appelle ton collègue avec le bob Et alors là il est bon Non le téléphone Non le téléphone Non le téléphone T'as pas des parents Je vais te faire la même chose moi Vas-y T'as quoi dans les poches Quand on est des hommes Tiens briquet Quand on est un homme Tu sais quand on est un homme On s'en prend aux hommes T'as vu ? Et pas plusieurs Seuls Là vous skiez plusieurs sur une femme Et ouais Tiens tu fumes en plus T'as quoi d'autre sur toi ? T'as vu faut que t'arrêtes T'as rien d'autre sur toi ? T'as rien non plus Tu vas venir avec nous mon pote Si t'arrives pas à avoir tes collègues Si t'arrives pas à les faire venir C'est toi qui vas venir avec nous Tu vas me faire pour eux je te le dis Rappelle Rappelle les Tiens rappelle Rappelle les S'ils répondent pas c'est toi tu viens avec nous Je te le dis On va pas rigoler s'entend C'est un truc de fou T'as été filmé en plus depuis le début Tu le sais ? Ouais il est là il y a pas de quoi Tu sais pas ? Il répond pas Il répond pas Qu'est ce que c'est ? Ils doivent nous voir et ils doivent regarder Ils ont capté d'entrée Moi ils sont partis Et après ils sont partis dans tous les sens C'est sûr que là on va être pisté C'est où ils habitent ? C'est où ils habitent ? Ils jouent pas pour un con Je le dis Tu nous as rencontré aujourd'hui T'arrives pas pour un con Me dis pas que tu vas rencontrer aujourd'hui Mais me dis pas que tu vas rencontrer aujourd'hui Ça fait des semaines que ça jure Ils sont où ? Ils habitent où ? Je sais quoi ? Tu veux jouer jusqu'au bout toi ? Attends attends tu veux jouer jusqu'au bout ? Tu vois où ils habitent ? je vais te montrer après mieux réflexion avec Farid on a trouvé une sentence assez drôle vous savez que nous on fait des sentences de malade mental et là pour le coup c'est un truc assez original vu qu'il s'en prenait une femme enceinte qui attendait un bébé on l'a déguisé en bébé mais c'est pas tout c'est qu'on lui a bandé les yeux on lui a rajouté une petite couche et on lui a mis un bâton dans les mains vous voyez en haut il y a un ballon on appelle ça une piñata dedans il y a un colis surprise on ne sait pas exactement ce que c'est enfin moi je sais mais lui il ne sait pas en dessous oh avance avance en haut ça c'est du bois ça qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que tu fais c'est en haut au dessus de ta tête en haut je t'explique un truc avec la gueule que tu as au mieux pour toi que je te fout parce que tu n'es pas très beau à voir comme ça mes parents ils m'auraient renié en haut le bras attends-le en haut en haut en haut voilà recule un peu tu es trop lent frère mais allez c'est bon écoute-moi écoute-le son bras ah 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 non non putain moi j'ai pas été touché j'ai eu du coup oh la 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 ne t'approche pas de moi recule je vais jeter le recule je vais jeter le son recule recule je vais jeter le son recule dégage tu pu j'ai mis dans le ballon ton image voilà t'as vu comme ça dégoûte voilà t'as vu comme ça pue comme ça dégoûte voilà ce que j'ai mis dans le ballon j'ai mis une chose qui est à ton image frérot bon les gars là apparemment il est parti bon vous avez compris en fait en fait c'est pas caramel c'est pas vrai il y a un peu de caramel mais regardez il y a des chiens dans le parc ici et ici c'est une mine c'est à dire qu'à chaque fois vous venez ici c'est une mine à chien d'accord les chiens ils se font plaisir ici c'est leur toilette donc nous qu'est ce qu'on a fait on a profité de ces toilettes là pour en faire une petite potion qui a là dedans je peux pas vous je vais vous montrer en floutant on floutera parce que sur youtube on n'a pas le droit de montrer ça mais voilà au pire ce serait une scène coupée au montage mais voilà là c'est rempli d'accord les gars on a tout mélangé 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 avec de l'eau et on a rempli le ballon alors je vous dis pas en remplissant le ballon on a failli s'en mettre sur nous mais bon on a eu de la chance on a évité le pire mais lui ah j'étais obligé à un moment donné frérot il n'arrivait pas c'est montgolien le mec je suis arrivé coup de cluteur frérot il s'est pris tout ça c'est hardcore là frérot j'aimerais pas être à sa place les gars je vous dis toutes les femmes enceintes toutes les femmes tout court quand vous faites harceler appelez la police ou surtout surtout parlez autour de vous et ne vous laissez pas faire parce que c'est souvent des petits merdes comme ça qui comprennent rien à la vie qui font des voyous parce qu'ils sont plusieurs mais dès qu'ils ont des hommes en face il n'y a plus personne donc moi je vous le dis les gars faites attention à vous surtout les femmes je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo merci à Farid d'être venu c'est un monstre les gars grand acrobat Farid il a fait des gros trucs des millions de vues sur Youtube merci donc allez le suivre pour lui donner de la force nous on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo et le dimanche sur la chaîne secondaire Camof TV pour une toute nouvelle vidéo aussi j'espère que cette vidéo vous aura plu faites attention à vous et prenez soin de vous bisous à tous ciao ciao ciao